hello hello alors rendez vous aujourd'hui pour une vidéo sur les dégradés donc j'ai réalisé une nouvelle technique de dégradés j'ai fait cet essai hier donc aujourd'hui nous sommes samedi et voilà de retour pour essayer de vous montrer comment j'ai réalisé cette technique de dégradés donc voilà c'est ce que je vais vous montrer dans cet épisode je tenais également à vous dire que la semaine prochaine l'épisode ne sortira pas dimanche mais sortira vendredi donc voilà notre petit rendez vous dominical va passer au vendredi maintenant et alors vous dire également que je ne serai plus ici en belgique mais je serai pour les prochains épisodes à la maison mère d'indigo donc à outch en pologne pour essayer de vraiment vous balancer du contenu top de qualité vous êtes déjà plus de 7000 sur cette chaîne et je tenais malgré tout à vous remercier parce que malgré mes petits débuts chaotiques où il manquait du son c'était pas très nickel vous avez quand même été nombreux à me suivre la chaîne montre progressivement donc un grand merci pour votre fidélité bon donc ici c'est le dernier épisode à la maison en belgique et je vous donne rendez vous vendredi prochain pour un épisode top de qualité et technique j'en dis pas plus c'est parti pour cette vidéo donc pas de voix off aujourd'hui donc je vais d'abord désinfecter mon nom donc j'ai fait ma pause hier donc je recommence pour enlever justement les les peaux vraiment les couleurs près des cuticules j'ai fait ça avec mon embout multicolore donc le carbide 5 donc ça je vous conseille parce qu'au final ça ça sauve quand même alors donc j'ai désinfecté je vais appliquer mon cleaner pour déshydrater mon ongle complètement et je vais appliquer mon acide primer donc pardon mon primer non acide donc du coup j'en mets sur toute ma plaque primer non acide je vais appliquer une couche de white lean alors ce genre de technique vous pouvez la faire en manucure combinée vous pouvez la faire en gainage maintenant c'est une technique qui pour moi n'est pas à faire sur les ongles longs sur les ongles voilà en gel c'est pas adapté ça va vous prendre beaucoup de temps et j'ai testé sur tips donc plus long ça n'a pas trop fonctionné donc voilà je conseille vraiment de faire cette technique sur du gainage j'applique une première couche de white lean base et je vais la catalyser quelques secondes donc 30 secondes maximum et ensuite je vais réaliser donc mes dégradés j'ai le que j'ai fait c'est je l'ai fait avec le my match avec le hakuna banana et le lovelace que je dois retrouver voilà le lovelace de la collection fluomania donc je vais vous refaire exactement le même et après quand vous allez comprendre le principe vous vous allez voir que vous allez pouvoir vous amuser à faire au final cette technique là avec beaucoup de couleurs alors pour réaliser mon dégradé avec la couleur du centre donc avec lequel je vais gainer je vais simplement la pigmenter avec la couleur ma troisième couleur donc je vais faire à bord à dégrader avec sur le donc vers le haut avec le lovelace je vais mettre à ma pointe hakuna banana et je vais gainer avec mon ma image et c'est tout simple je vais simplement mettre une petite goutte de ma image dans ma white lean je regarde ce que ça donne je pense que j'en ai mis un petit peu trop oui c'est un petit peu trop donc je vais rendre ça un petit peu plus clair un petit peu plus lille donc je vais remettre vous voyez vous voyez vraiment mais très peu et en fait du coup avec cette technique vous allez pouvoir faire des dégradés en manucure combinée très facilement et en utilisant les couleurs que vous avez déjà je rends un petit peu plus les deux ok donc du coup vous pouvez faire votre mélange pour plusieurs doigts alors pour réaliser mon dégradé je vais d'abord appliquer le lovelace à la base on va près des cuticules et je vais venir dégradé dégradé comment en tirant tout simplement la fin de ma couleur vers le bas alors si vous entendez du bruit désolé mais j'ai trop chaud donc j'ai ouvert les fenêtres avec le coup d'orage qu'il y a eu c'est impossible et j'ai un petit assistant avec moi j'ai victor donc c'est possible ok il débarque malgré tout donc je dégrade donc toujours en étirant vers le bas ma matière et je suis pas obligé d'aller aussi bas je fais le contour de ma couleur et je vais catalyser quelques secondes je vais appliquer mon hakuna banana au bord sou et pareil je vais venir le fondre en étirant uniquement mes pointes alors vous pouvez il existe je sais des pinceaux spécifiques pour les dégradés mais là on s'en fout un peu du dégradé en dessous en fait s'il est pas beau c'est pas grave d'accord c'est vraiment juste pour fondre et je catalyser donc j'applique une fine couche par la suite de mon petit mélange pour faire glisser ma matière plus facilement je prends mon pinceau je prends ma matière à la cuillère pour vraiment éviter les bulles d'air je l'applique et je vais venir gainer avec mon pinceau numéro 4 n'oubliez pas de retourner le doigt donc je retourne le doigt pour vraiment me permettre de gainer plus facilement ma finition je vais repasser avec la couleur choisie de la base jusqu'au centre en très fine couche pour vraiment quand même avoir un fondu et que ce soit ouais je veux dire pas vraiment trois couleurs séparées donc je viens remettre un petit peu ici près de ma base et en même temps je renforce un petit peu ma zone de cuticule très peu vers la fin après voilà c'est une question de goût vous n'aurez jamais les mêmes dégradés mais après je vais vous montrer donc je catalyse et je vais vous montrer comment appliquer la tip top parce que ça a son importance aussi alors application de ma finition et c'est l'application de la finition qui a également toute cette importance pour ce type de déco je vais appliquer une fine couche de tip top et je vais la gainer en même temps donc comme ça votre ongle est parfaitement solide et votre dégradé va vraiment être encore plus joli parce qu'on aura gainé vous pouvez gainer votre finition les filles si par exemple quand vous avez fait une manucure combinée et que vous avez mal appliquer la protéine base vous pouvez rattraper le coup avec la tip top pour avoir une jolie ligne de lumière et là j'ai mon ongle qui est parfaitement gainé et voilà donc là je voulais faire d'autres couleurs mais je vais trop m'amimer mes cuticules donc j'essaierai d'autres choses pour le live donc je ferai un live sur instagram et j'essaierai avec d'autres couleurs donc voilà allez à très bientôt les amis et je vous dis rendez-vous vendredi prochain et je vous dis rendez-vous vendredi prochain